Commencez en tailleur tranquillement, installez-vous confortablement sur votre petit coussin. Moi je me mets en demi lotus mais si vous êtes mieux en tailleur normal ou même les jambes allongées devant vous, faites-le. Il faut vraiment que vous soyez confortable. Et on va juste fermer les yeux tranquillement. On va poser les mains sur les genoux comme vers le ciel. Et on va juste prendre trois grandes respirations. On inspire par le nez et on ouvre la bouche. On relâche encore. Inspire par le nez. On ouvre la bouche. Expire. Relâchez toutes les tensions. Autorisez-vous à bien relâchez toutes les tensions. Une dernière. On prend une grande inspiration par le nez. Et on ouvre la bouche. Porte et tout. Fermez la bouche et prenez trois respirations normales. Essayez d'être ici et maintenant, dans le moment présent. Pas dans ce qu'il y a eu avant, ni dans ce qu'il va y avoir après. Et tranquillement, on va ouvrir les yeux. Ok. On va faire deux pranayamas aujourd'hui. Donc, un qui s'appelle la respiration alternative et le deuxième qu'on peut appeler la coordination dans la cardiaque. Donc, c'est des respirations qui vont vous permettre de gérer une émotion très forte, de vous recentrer, de vous calmer et de revenir à un état beaucoup plus calme. Par exemple, si vous avez du stress, de l'anxiété, une colère soudaine que vous n'arrivez pas à contrôler, vous pouvez refaire ces exercices. Même pendant une crise d'angoisse, ils sont très efficaces. On va commencer par la lysodana, donc la respiration alternative. Il y a deux solutions. Je vous montre d'abord. Donc, c'est toujours les camions droites. Donc, soit vous faites la main dix cheveux. Donc, vous collez votre index et votre majeur et vous le rentrez. Donc, il reste dehors que le pouce, l'annulaire et le petit doigt. D'accord ? Donc, soit vous mettez cette main et vous fermez la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec l'annulaire. La deuxième option, vous sortez à l'inverse, l'index et le majeur, et vous les collez ensemble et vous les posez au milieu des sourcils. Là où normalement, vous avez le troisième. Et pareil, vous fermez avec le pouce ou alors avec l'annulaire. On va en faire trois ensemble, les yeux ouverts. Et ensuite, on va en faire six, les yeux fermés. Ok ? Ça peut être un peu difficile au début. Donc, essayez de bien écouter ma voix et les instructions et essayez de ne pas trop vous mettre de pression. Ce n'est pas grave si au début, ça vous paraît un peu difficile. Je voulais choisir là où vous êtes le plus à l'aise. Donc, soit la main dix cheveux, soit les deux doigts au milieu des sourcils. Pour que vous voyez mieux, moi, je vais faire la main dix cheveux. Ok. Donc, on pose le pouce sur la narine droite. On prend une grande inspiration. la narine gauche. Et on bloque, on ferme la narine gauche. On ouvre la narine droite et on expire. De nouveau, on inspire la narine droite. On bloque, on change, on expire la narine gauche. Inspire la narine gauche. On bloque, on expire, on expire la narine droite. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On continue. Inspire la narine droite. Bloque, on expire la narine gauche. Inspire la narine gauche. Bloque, on expire la narine gauche. Inspire, narine droite, bloque et expire, narine gauche, inspire, narine gauche, bloc et expire, narine droite. Je vous laisse continuer trois cycles tout seul. Lorsque vous aurez fini les trois cycles, reposez tranquillement votre main sur votre jeu. Lorsque vous reposez votre main et que vous avez fini votre assis, prenez trois respirations normales et juste observez. Soyez à l'écoute de vos ressentis dans votre corps, dans votre tête, sans juger. Observez s'il y a des changements, observez comment vous vous sentez. On va garder les yeux fermés et on est parti pour le deuxième travail. On va prendre une inspiration par le nez, on inspire sur un, deux, trois, quatre, cinq et six. Inspire de vos peaux sur un, deux, trois, quatre, cinq et six. Inspire de vos peaux sur un, deux, trois, quatre, cinq, six et six. Inspire de vos peaux sur un, deux, trois, quatre, cinq et six. Expire de vos peaux sur un, deux, trois, quatre, cinq, six et six. Expire sur 9 Inspire sur 10 Et on expire sur 10 Je vous laisse continuer tout seul jusqu'à 12 Et ensuite quand vous aurez fini le dernier cycle à 12 Vous prendrez comme on l'a fait tout à l'heure 3 dans l'aspiration Lorsque vous prenez vos 3 grandes respirations Autorisez-vous à lâcher les tensions Autorisez-vous à lâcher le plus Autorisez chaque partie de votre corps à pouvoir se détendre A relâcher toute tension Tout va bien Et je vous laisse tranquillement vous installer en position allongée sur le dos en shavasana Allongez-vous confortablement, je vais vous montrer Pour ceux qui ne connaissent pas la position On s'allonge sur le dos Les pieds tombent sur les côtés Les jambes sont relâchées Les bras le long du corps Pomme vers le ciel Et la tête est dans l'axe Vous pouvez prendre une petite couverture Moi je vais rester à 10 pour vous guider Vous pouvez prendre une petite couverture Mettre un petit pull Utilisez un petit coussin pour les yeux Si vous en avez un Carrément éteindre la lumière si vous le souhaitez Allez, installez-vous tranquillement En shavasana On s'allonge sur le dos Et on relâche On referme les yeux Et on retrouve l'état Dans lequel on était il y a quelques secondes Avant de s'installer en shavasana Retrouvez cet état-là Prends une grande inspiration Pas du ventre Cache thoracique Poitrine Épaules Jusqu'en haut On bloque On ouvre la bouche Sortez-moi toutes ces tensions Et je vais vous laisser tranquillement reprendre une respiration naturelle Par le nez Gardez les yeux fermés Si c'est trop dur d'avoir les yeux fermés Vous pouvez les garder ouverts Et vous les fermerez Quand vous s'en retirez près Ok On va commencer à focaliser Toute son attention Sur le bout de ses orteils On va focaliser l'attention sur le bout de ses orteils droits Et on va donner l'intention De les relâcher De relâcher toute tension Dans vos orteils droits Relâchez votre pied droit Relâchez le talon Relâchez la cheville Relâchez le mou les doigts Relâchez complètement le genou Puis la cuisse Relâchez la fesse Relâchez la fesse Puis la hanche droite On passe tranquillement de l'autre côté Relâchez vos orteils du pied gauche Relâchez votre pied gauche Relâchez votre pied gauche Relâchez le talon Relâchez la cheville Relâchez la cheville Relâchez toute tension du mollet gauche Du genou gauche De la cuisse De la fesse Et de la hanche gauche Relâchez vos organes géniques Relâchez le bas du vent remontez puis relâchez l'entièreté de votre ventre, enlevez toute tension dans votre ventre, dans votre système digestif, relâchez la cage thoracique, relâchez la poitrine jusqu'à vos claviques, on passe dans le bas du dos, relâchez complètement le bas du dos, relâchez le milieu du dos, relâchez le haut du dos jusqu'à vos épaules, jusqu'à votre nuque, on va passer sur le bras droit, relâchez tous vos doigts de la main droite, relâchez la main droite, relâchez le poignet, l'avant-bras, le coude et le haut du bras, puis l'épaule gauche, enlevez toute tension de l'épaule droite, pardon, maintenant on passe à l'épaule gauche, passez votre attention sur vos doigts, relâchez vos doigts de la main bleue en par lentement, relâchez la main gauche, relâchez le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, et relâchez l'épaule gauche, relâchez votre nuque, détendez l'arrière de votre tête, relâchez la main gauche, détendez le menton, la mâchoire, les joues, les lèvres, le nez, les pommettes, les yeux, les sinus, jusqu'à vos tempes, relâchez les oreilles, relâchez toute tension dans votre front, puis relâchez complètement le haut du bras, on va prendre une grande inspiration et imaginez que toutes les tensions qu'on a enlevées, vous les remontez dans votre gorge comme une petite boule de tension qui va venir dans votre gorge et à l'expiration ouvrez la bouche et sortez cette petite boule de tension. Allez, une deuxième fois, on inspire, on ramène les dernières tensions dans la gorge, on ouvre la bouche, on laissera. Une dernière fois pour tout nettoyer, on inspire, on respire, on respire, on respire, on respire, on respire. Votre corps est détendu du haut de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils, et du bout de vos orteils jusqu'au bout de votre crâne. Appréciez ce mouvement. Prends du temps jusqu'au bout. En temps de pause. Il va falloir tout doucement, quand vous serez prêt, commencez à revenir par le moment. sans bouger, sans ouvrir les yeux, commencez à sentir vos points de contact avec votre tapis. D'abord sous vos talons, ensuite sous vos jambes, vos fesses, votre dos, vos épaules, puis l'arrière de votre tête. Commencez tout doucement à bouger le bout de vos orteils, sentez l'énergie qui circule tout doucement dans vos jambes. Commencez ensuite à bouger le bout de vos doigts, sentez l'énergie qui circule dans vos bras. Et ensuite on va plisser son visage et le déplisser. On va faire des petites grimaces, bougez un peu notre visage dans tous les sens. Sentez l'énergie qui recircule complètement dans votre corps. Et quand vous serez prêt, vous pouvez passer votre main droite derrière votre tête et tourner en position plétale sur la droite. Gardez les yeux fermés, profitez cet instant hors du temps. Dans vos petits cocons, sécurité au chaud, là où rien ne peut vous arriver. Vous pouvez refaire cette méditation qu'on appelle le body scan. Quand vous le souhaitez, ça permet de se recentrer, de lâcher prise, de calmer les pensées. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, vous pouvez même l'utiliser avant de dormir. C'est très efficace quand on a du mal, qu'on rumine beaucoup, qu'on a de l'anxiété avant de dormir. Ça permet de complètement relâcher, de s'endormir tranquillement. Vous pouvez aussi l'utiliser lorsque vous avez eu une journée difficile pour marquer l'arrêt de la journée. Le body scan sera encore plus efficace si vous avez fait du sport avant ou après une séance de yoga. Généralement, j'en mets toujours un après mes cours. Ça permet vraiment d'avoir tous les bénéfices de la pratique. Voilà, quand vous serez prêt, on va revenir tout doucement ailleurs. On va pousser avec sa main opposée sur le sol pour se réinstaller tranquillement ailleurs, les yeux fermés. Le dos droit, les épaules dénouées de toute tension. Et on va prendre une grande inspiration bas du ventre, cache thoracique, poitrine, épaules. On bloque en haut et on va faire un tout petit trou milieu de nos lèvres comme si on avait une paille entrée et on expire par là. On va ramener les mains en prière près du cœur et pour ceux qui le souhaitent, on va faire un homme ensemble. On va prendre une grande inspiration. Et on va frotter nos mains l'un contre l'autre. Posez nos mains sur nos yeux sans donner de massage. Et on va prendre trois secondes pour se dire merci, merci d'avoir pris ce temps pour moi. Pour se dire qu'on s'aime, pour se dire qu'on est fiers de nous. Quand on sera prêt, on va tout doucement ouvrir les yeux, relâcher les mains le long de notre visage. Ramenez nos mains en prière, mettre un petit sourire sur notre visage. Et en cliquant la tête, on arrête. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été avec nous sur ce live. Merci. 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 Merci.